Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car je suis un peu ému, on va pas se mentir, je vais enfin faire des vraies maîtrises sur mon deuxième compte. J'en ai profité d'avoir cet event semi-cadeau pour m'envoyer un certain nombre de ressources pour changer mes maîtrises, je vais faire vraiment des maîtrises hyper coûteuses, vraiment. Je crois que mes maîtrises là vont être plus coûteuses que celles sur mon gros compte, pourtant j'ai acheté pas mal des maîtrises différentes mais là on va être quand même pas mal sur ce compte. Il faut vous dire que je n'avais absolument rien comme objet de maîtrise avant ça, là regardez où j'en suis, je suis à 31 coeurs de maîtrise rocheux et je suis à 24 coeurs de maîtrise en carbone. C'est à dire que rien que cela sur ces 24, il y a 14 000 U je crois, 13 000 U un truc comme ça. Parce qu'il faut vous dire qu'en gros, 1 c'est 550 U, donc 550 x 24, vous faites le calcul et ça vous fait à peu près ça, ça vous fait à peu près un peu plus de 13 000 U. Et là, c'est 135 x 31, donc ça fait aussi pas mal d'U, ça fait à peu près 4 000. Dites-vous qu'il y a un peu plus de 17 000 U qui vont partir dans cette vidéo, donc voilà. Ça fait beaucoup mais ça va me permettre de booster pas mal mes champions. En fait, je me suis posé et je me suis dit en fait, mes champions sur ce compte-là, et en fait c'est même pas voulu de base, mais en fait, et mon dernier up en date, à savoir Spidey 2019, est également une preuve de ça. C'est que la plupart de mes champions, c'est les champions à debuff. Tigra, beaucoup de debuff. Omega Sentinelle, beaucoup de debuff. Namor, bon il y en a, mais c'est pas énorme, mais il y en a. Spidey 2019, énormément de debuff. Void, énormément de debuff. Bon, Venom Pool pas trop, mais... Fury, beaucoup de debuff. Night Trasher, l'objet qui est quand même d'avoir 3 debuffs minimum sur l'adversaire tout le temps. Manfing, des debuffs. Medusa, des debuffs. Massa, qui sera mon prochain up, des debuffs. Bref, vous avez compris que, bon voilà, il y a Elsa aussi, il y a... Bref, il y en a pas mal. Et donc, je me suis dit, écoute, comme la plupart de tes gros champions, il y a quand même une grosse majorité de tes gros champions qui ont des debuffs. Je vous parle pas à côté de certains autres qui ont 2-3 debuffs, forcément. Cap Infinity War, il peut avoir des debuffs. Hercule, il y a souvent leur AG. Venom Pool, il y a toujours un saignement qui traîne. Bref. L'idée, ça va être de mettre des maîtrises qui vont améliorer ce compte-là. Alors, vous avez pu le voir, bon, j'ai des voids, j'ai des tigras, j'ai des trucs comme ça. C'est pas très intéressant de me mettre en suicide. Mais, globalement, à part les suicides, je crois qu'on va à peu près tout se mettre. On va pas se mentir, on va tout se mettre. Donc, je vais récupérer absolument tous les points parce qu'on a des maîtrises globalement un peu de merde. Là, je vais pas les récupérer. Parce que vous allez voir que je suis pas si mal, en vrai. Je suis pas si mal. Là, on va les récupérer. Et, écoutez, on va commencer. Alors, on commence par ici. Alors, je vais quand même me mettre... Normalement, je m'étais mis mon plan d'attaque sur AntMail. C'est pas mal, c'est la première fois que j'utilise le truc sur AntMail. Mais, et ça l'a complètement effacé. Super. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois... Si, je l'ai peut-être mis sur mon PC. Bon, on va le faire à l'aveugle. On va essayer de faire comme ça. Ok. Bon, dites-vous que déjà... Déjà, on va aller ici. Sur Perse. On va bien évidemment aller ici. Donc, j'étais à 270 unités. Et donc, je vais enfin débloquer ces maîtrises-là. Qui sont un peu des maîtrises de base. Donc, je n'avais jamais. Je n'avais pas. Donc, on va les débloquer. On va les débloquer. Et bien évidemment, les mettre au maximum. Bon, il y a pas mal d'unités qui vont également partir à côté. C'est pour ça que je devais attendre pour faire cette vidéo. Ça fait quelques jours que j'attends de la faire. Parce qu'il fallait que j'ai des U. Et comme je viens de l'Event Cado. Et que j'utilise absolument toutes mes U. C'est un peu galère. Voilà. Normalement, j'ai exactement le bon nombre de tout. Normalement, j'ai le bon nombre de tout. Ça me fera un peu chier de ne pas avoir le bon nombre. Pour ne pas vous mentir. OK. Donc, cruauté. Toc. Et on le met au max. OK. Donc là, on est pas mal. Du coup, là, ça nous permet de débloquer. Désespoir. On met désespoir, bien évidemment. On l'a Void. Donc, c'est très intéressant. Sachant qu'en vrai, désespoir, vous savez que... Désespoir, je pourrais limite le mettre... Enfin, monter un petit peu son... Enfin, débloquer. Mais je ne sais plus si le débloquer... Je ne sais plus si le débloquer, ça... Enfin, si au-delà de ça, il y a besoin... Ah, il faut de nouveau du Carbonanium. Ouais, bon. Tant pis. Tant pis. Ici, donc, débloquer. Toc. Blessure profonde. Blessure profonde qu'on va bien évidemment mettre au max. On a Nick Fury. Hyper important. Hyper important pour Nick Fury. On a également, au-delà de Nick Fury, il y a Venom Pool aussi. Enfin, il y a Namor. Enfin, bref. On a des persos à saignement. Donc, c'est hyper important de mettre... De mettre blessure profonde au maximum. C'est hyper important. C'est même primordial. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pris en compte, bien évidemment. Hop. Bon, normalement, on ne va pas y retoucher avant longtemps, ces maîtrises. Normalement. OK. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on passe à Assassin. Bien évidemment, Assassin très, très important aussi. Assassin, super important pour augmenter notre attaque et réduire la pression de compétence de l'adversaire quand il est en dessous d'un certain nombre de vies. On va le mettre bien évidemment à 5. Très important. Donc, après, c'est pas du tout des maîtrises que forcément je conseille, que je... Voilà. Moi, disons que je vais faire comme ça parce que mon compte est comme ça. Mais en vrai, c'est à vous... Franchement, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous voulez faire votre compte, en fait. Tout simplement. Ici, normalement, on est pas mal. Maintenant, on va aller en efficacité. Bien évidemment, parade, c'est le minimum. Donc, parade au max, bien évidemment. Donc là, de ce côté-là, on va vraiment faire le minimum du minimum. On va mettre agile à 1. On va mettre stupéfié au max, bien évidemment. Très important aussi. Et on va mettre un point dans l'extériorité. OK. Il nous reste 15 points. Il nous reste 15 points. Sachant qu'on a 10 points là, il va falloir qu'on débloque ça. Il faut qu'on débloque ça. Un point ici. Ensuite, on va débloquer ici. Ah ! Quoi ? Merde ! Non ! J'ai fait de la merde ! Ah, j'ai fait de la merde ! Non ! 6 ! What the fuck ? Je me suis complètement gouré ! What ? What the fuck ? Wouah ! Je me suis complètement gouré ! Comment ça se fait qu'il m'en manque autant ? Ah ! Ça se trouve, c'est hot-nay. Ça se trouve, le hot-nay, il n'est pas bon. Ah ! Ah, l'horreur ! Merde ! Non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Voilà. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Attendez. Comment ça se fait, ça ? Attendez. D'ailleurs, ça. Ah ! Est-ce que j'avais pris en compte... Cruauté ? Ah ! Peut-être que cruauté... Je n'avais pas pris en compte que je l'avais au max. Enfin, que je ne l'avais pas du tout les bloqués. Si, quand même ! Attendez. Ça me paraît étrange, cette histoire. Ça me paraît grave étrange. Non, mais déjà. Attendez. Non, mais déjà, pour débloquer tout ce que je vais débloquer dans... Ah, mais c'est mort. C'est mort. En fait, c'était mort de base. C'était mort de base. Mais il ne m'en faut plus, en théorie, derrière. Putain. Mais je suis complètement... Je suis complètement à la ramasse, en fait. Je suis complètement à la ramasse. En fait, je suis en train de regarder, là, sur AntMail. Putain. Ah oui, je me suis complètement foiré. Ah, je me suis complètement foiré. Pendant 4, ici. 4, ici. Du coup, 1, ici. Ok. Et ici, 1... Non, enfin, 3. 3 dans Parade. 1 dans Agile. 3 dans Stupéfié. Mais ça, je l'avais déjà débloqué, Stupéfié. Et ça aussi, à 1. Sauf qu'en fait, depuis le début du jeu... Depuis le début du jeu... Putain, ça fait chier. Merde. Parce que normalement, j'étais censé débloquer ça. Ah, c'est con, ça. En fait, normalement, j'étais censé débloquer Récupération. C'est un peu con, parce que je vais avoir volonté. Alors, bref. En vrai, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose ? Ça ne changera pas grand-chose. Non, en vrai, ça ne changera pas grand-chose. Non, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Bon, on augmente un peu la résistance énergétique. Bon. En vrai, si j'avais pu, j'aurais fait 1 et 3. Franchement, ça aurait été plus logique. Écoutez, on va débloquer ça. Normalement, j'espère qu'on est bon derrière. Ça me fait un peu chier qu'on ne soit pas bon derrière. Ok. Je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise. Voilà, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise, les amis. Alors, du coup, là, je crois qu'il va me manquer un truc. Il va me manquer un carbonadium parce que j'ai débloqué volonté au niveau 2. Ah, putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Alors, il va falloir savoir si je mets iniquité au max. C'est quoi le mieux ? Iniquité ? Ouais, je vais mettre plutôt iniquité parce que ça, c'est quoi qui change ? Ce n'est pas les secondes. Donc, en vrai, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de mettre... En vrai, est-ce que raisonné, j'ai besoin de le mettre au max ? En vrai, je le mets à 1, ça suffit. En vrai. Iniquité, par contre, je veux le mettre au max. En fait, l'idée, là, c'est que comme j'ai des persos à debuff, ben, en fait, je vais augmenter ma résistance. En fait, là, vous voyez, par debuff, par debuff, en fait, il y aura 6% d'attaque en moins. C'est-à-dire qu'en gros, au bout de 6 debuff, par exemple, Void, dès qu'il y a 6 debuff, l'adversaire a 3 fois moins d'attaque. Enfin, non, pardon, 1 tiers d'attaque en moins. Donc, vraiment trop bien. Et du coup, on va mettre raisonné. Mais du coup, raisonné, on aurait besoin de le mettre à 1, en fait. En fait, j'ai peut-être... Ah ouais, ça augmente quand même, là, ça augmente quand même le... Ah ouais, non, mais ça augmente le pourcentage, mais vraiment de façon ridicule. En fait, j'ai mal fait mes calculs. J'ai mal fait mes calculs parce que, du coup, là, je vais avoir techniquement encore des carbonadium. Putain, j'ai encore 3 carbonadium, du coup. Ah, fais chier. En fait, j'étais vraiment parti sur le méta 3, ça. Et encore, il y a un carbonadium que j'ai mis sur volonté en trop. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que ça, en vrai, j'ai pas besoin d'aller plus haut. Et en vrai, volonté, maintenant que je l'ai... Ouais, mais est-ce que ça a une vraie utilité d'augmenter ça, quoi ? C'est ça qui fait chier. Putain, si j'avais eu ça et ça... Ah, mais c'est ça, vous voyez, il m'en manque 8. Putain, il m'en manque 8. En fait, j'étais complètement... Peut-être que je l'avais pas du tout pris en compte, ça, en fait. Je l'avais peut-être pas du tout pris en compte. Je sais pas. Comme ça, je sais pas. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais est-ce que j'augmente volonté, maintenant ? En vrai, limite... Ah bah non, je peux pas débloquer ça. Limite, je vais débloquer désespoir, en fait. Limite. Ouais, en vrai, c'est plus logique. C'est plus logique de mettre désespoir. Écoutez, on va mettre désespoir au max. Écoutez, je pense qu'en vrai... En vrai, je pense que c'est même très logique vis-à-vis de ma stratégie, en fait. Depuis... Enfin, je l'ai pas fait, mais en fait, c'était complètement logique. C'était complètement logique. Du coup, il me reste 3 points. Il me reste 3 points. Est-ce que je débloquerais pas volonté, quand même, de façon dans quoi je vais en mettre, sinon ? En vrai. Autant que je fasse ça... Et que je mette volonté au max. Ouais. Ouais, on va mettre volonté au max. En vrai, ça va pas changer grand-chose. En fait, ce qui me fait chier, c'est surtout que... Bah, en fait, j'ai pas récupération. Donc, en fait... En fait, là, je débloque ça, mais en fait, comme j'ai pas récupération, c'est un peu dommage. Mais bon. En vrai... Alors, j'ai plus dispersion mystique. C'est volontaire. Alors, j'ai plus dispersion mystique et j'ai plus... Et j'ai plus également courage. Alors, courage, de base, je m'étais dit pourquoi pas. Je m'étais dit pourquoi pas. En vrai, si je dois enlever un truc, peut-être que j'enlèverais volonté un moment. Je verrais vraiment si ça me sert de laisser volonté. Si je vois que ça me sert pas, peut-être que je changerais et que je mettrais courage au moins à un. Ou peut-être à deux, mais enfin, voilà. L'idée, c'est ça. Dites-vous que dispersion mystique, aussi, dispersion mystique, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? D'ailleurs, Spidey, il devient ma tête de... Putain, énorme. Trop marrant. Trop marrant. Ok. Sachant qu'avant, c'était Tigra. Ça a complètement tout rechamboulé. Dites-vous que... Dites-vous que... En fait, dispersion mystique, le truc, c'est que j'ai très peu de mystique. Très haut. Et en fait, dans mes mystiques, à part Manfing, après, il y a Doom, bien sûr, mais c'est pas du Cicero 2, du Cicero 3, du Cicero 4. Tigra n'en bénéficie pas. Manfing, ok, il en bénéficie, mais voilà. C'est pas le perso que j'utilise le plus en attaque. Et Mordo n'en bénéficie pas. Donc, en fait... Pas beaucoup, en tout cas. Donc, en fait, j'ai pas spécialement besoin de dispersion mystique. Donc, déjà, je me suis dit, ça sert à... Enfin, c'est pas ça sert à rien, mais c'est moins utile, en vrai. Bon. On s'est un peu foiré sur 2, 3 trucs. Ah, mais il me reste quand même un point. Ah, ben on va mettre courage à 1. Ça fera déjà 10%. Ok. Bah, écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On aura ce petit point en plus. Ok. En vrai, des espoirs à 3, ça va faire kiffer, je pense. En vrai, des espoirs à 3, ça va faire bien, bien, bien kiffer. Et comme je vous l'ai dit, là, l'avantage, c'est qu'en fait, mes adversaires vont vraiment taper très peu fort. Et du coup, avec raisonner, parce que l'idée, c'est ça. Ça, raisonner, du coup, va me permettre, notamment avec Void, de mettre, du coup, un debuff supplémentaire, en fait. Ça me permettra, en fait, avec mes attaques physiques, du coup, donc les attaques de Void, notamment. Eh ben, en fait, il y aura 16% de chances de mettre un debuff d'affaiblissement. Donc, il durera 7 secondes, donc c'est pas non plus énorme. Mais, 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 de toute façon, la durée n'augmente pas. C'est pour ça, en fait, de base, j'avais prévu de le mettre au max, mais en fait, pas un énorme intérêt, quoi. Pas un énorme intérêt. Et du coup, au final, bon, ça me fait débloquer Désespoir. Donc, en fait, là, je pense que Désespoir, c'est mieux que mettre raisonner au max. Donc, en fait, ça aurait juste augmenté légèrement le pourcentage d'application. Et ça est très peu, en fait, l'augmentation, enfin là, si, ça aurait baissé, en fait, l'attaque un peu plus. Mais en vrai, j'ai pas besoin, enfin, c'est plus, en fait, pour rajouter le debuff que pour, et également, pour passer sur ce qui est à toi et à moi aussi. Parce que ça peut être une burn un peu relou. Mais voilà, globalement, globalement, l'idée, elle est là. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces maîtrises. Je trouve qu'elles sont plutôt bien adaptées, quand même, à mon roster. Elles vont pas mal m'aider. La seule petite... Après, en vrai, est-ce que j'aurais eu 4 points à mettre ? En vrai, j'aurais enlevé 1 point de courage. J'aurais enlevé 2 points. Ouais, parce qu'en fait, si. Parce que je les aurais pas mis dans résistance énergétique. Écoutez, en vrai, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, on pourra avoir des cœurs de maîtrise rocheux. J'ai mal calculé mon coup. C'est dommage, parce qu'en fait, j'avais vraiment pas vu ce truc-là. C'est dommage, parce que du coup, mon volonté va moins servir que ce qu'il devrait. Mais bon, en vrai, c'est pas hyper grave. Mes maîtrises sont quand même très, très bien comme ça. Voilà, franchement, la grosse plus-value, ça va être vraiment ça, iniquité. Ça, raisonné pour Void. Et du coup, désespoir. Désespoir qui va être incroyable, notamment pour Void, mais également pour tous ces persos qui ont beaucoup, beaucoup de debuff. Notamment Tigra, notamment... Notamment... Bon, Omega Sentinelle va moins s'en servir, mais... Tukon, mais Nick Fury aussi. Enfin, tous ces personnages vont grave s'en servir. Je vais faire également plus de critiques, des meilleures critiques aussi. Et on va pas se mentir. Assassin, blessure profonde à 5, ça va faire kiffer. Dites-moi ce que vous pensez de ces maîtrises. Est-ce que vous auriez fait quelque chose différemment ? À part le fait de, peut-être... De pas dépenser les 2x550U là-dedans et de rajouter dans le boom. En fait, c'est simple. Si j'avais pas mis les 550x2 là-dedans, dans volonté, du coup, ça m'aurait permis d'acheter 135x8, à peu près. Je pense qu'on est à peu près dans ce truc-là. Et donc, ça m'aurait permis de mettre, au lieu de mettre les 4 points ici et de mettre 2 points ici, ça m'aurait permis d'en mettre 1, puis 3. Ouais, c'est ça. 1, puis 3. Et voilà. Et ça m'aurait permis de rajouter dans le courage, par exemple. Voilà. En vrai, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, en vrai. C'est pas grave. J'ai fait une petite heure, une petite bourre. Ça va pas changer grand-chose. En vrai, boum, c'est pas énorme. Récupération, c'est pas mal. Récupération, c'est pas mal, surtout, bon, avec Omega Centinelle, ça aurait quand même pas mal servi. Avec, ouais, avec Omega Centinelle. Avec Venom Pool aussi, ça aurait servi. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo chill sur mes maîtrises. Elles ressemblent pas du tout à mes maîtrises gros comptes. Mes maîtrises gros comptes sont pas du tout comme ça. Il n'y a pas du tout de désespoir au max. Il n'y a pas du tout de blessure profonde au max. Parce que j'ai moins de perçois saignements. Par contre, moi, sur mon gros compte, j'ai canon de verre au max. J'ai courage au max. J'ai dispersion mystique aussi. J'ai pacifié et pétrifié. Bon, pétrifié, pas au max. Mais pacifié au max. Dans défensif, par contre, j'ai pas tout ça. Par contre, j'ai récupération. J'ai baume. J'ai pas de résistance énergétique. Mais par contre, j'ai volonté qu'à... Voilà. Globalement, il y a un petit peu de changement. Donc, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur ma chaîne. Tous les soirs à 19h. Merci à vous. Bonne soirée.